Le sujet CCPTSI 2017 s'intéressait à un projet de wheelchair, c'est-à-dire un fauteuil pour personnes handicapées à l'initiative de l'Association française contre l'héméopathie. Ce fauteuil disposait de quatre positions, on peut le voir ici en démonstration. On peut en voir ici une version un petit peu différente qui permet notamment de monter les escaliers. On voit à quel point ces appareils a fortement progressé d'un point de vue technologique. Et dont on a un des enjeux principaux, c'est de garantir la sécurité de la personne bien sûr. Alors en parallèle de ces développements, on peut citer des développements sur les roues. Par exemple ici on voit des roues qui sont composées de vérins hydrauliques. Et puis on trouve une version un petit peu identique avec des, on appelle une loop wheel, c'est-à-dire des éléments déformables. Qui vont améliorer le passage des obstacles notamment dans la rue. Et c'est quelque chose sur laquelle nous on avait travaillé en TIPE. Puisqu'on avait fabriqué une roue comme ça à partir d'éléments déformables que l'on avait instrumenté, qu'on avait étudié. La question 1 nous demandait à partir du diagramme des exigences de définir des performances attendues en termes de vitesse, charge et temps de verticalisation. On disposait en annexe 1 du diagramme des exigences partielles. La réponse était facile à trouver. 120 kg pour la charge maximale à supporter. 2 minutes pour le temps de verticalisation. Et 15 km heure en Europe, 10 km heure en France. On est moins rapide en France, c'est à cause des radars. Et je rappelle quand même que, boire ou conduire, il faut choisir la question 2 nous demandait à partir du diagramme de définition qui était fourni de donner le nom des deux parties qui constituent le système wing. On nous fournissait en annexe 2 le diagramme des blocs. Et là on se demandait si la question n'était pas un peu trop difficile puisqu'il fallait dire assise et base roulante. Comme la question 2 était un petit peu difficile, on rajoutait une question 3 en nous demandant de déterminer pour les parties identifiées le nombre et le type d'actionnaire qu'il a constitué. Pour la base roulante, on avait 2 moteurs roues. Pour l'assise, on avait donc 2 accoudoirs composés apparemment d'un vérin, plus un siège composé de 2 vérins, plus 2 jambiers composés chacun de 4 vérins, plus 3 non pas pétales mais pédales composés chacun de 2 vérins. Ce qui donnait dans un tableau récapitulatif les choses suivantes. Puis pour devenir un pro du système L, on a une quatrième question sur le système L, à partir de l'annexe, cette fois-ci la technologie des capteurs associés aux actionnaires. Là aussi on trouvait ça presque évident, juste ici on voyait un capteur FRL tout simplement. Pour la suite, on souhaitait valider les solutions constructives. On nous expliquait que suivant la configuration, en mode 6 roues, on avait besoin de charger de manière plus importante notamment les roues motrices. Là on ne comprenait pas forcément bien et on nous demandait en question 5, donc à partir d'un document réponse, de préciser une liaison cinématique entre deux pièces et de compléter un document réponse. On disposait donc de ce document réponse avec les zones à compléter qui étaient repérées. On nous fournissait cette fois le graphe de liaison de la base roulante, alors il ne fallait pas chercher à comprendre comment ça fonctionnait, surtout pas. On nous demandait simplement le degré d'hyperstaticité du modèle pour une boucle donnée en précisant les mobilités utiles et internes. Je rappelle que l'hyperstaticité peut s'étudier soit de manière globale, mais dans tous les cas elle n'a d'intérêt que lorsqu'on est en boucle fermée. Et ici il y avait tout un tas de boucles fermées et on nous demandait en l'occurrence uniquement une seule de ces boucles, celle-ci. Alors je vous laisse revoir votre cours, mais je rappelle que l'hyperstatisme lorsqu'il est supérieur à 0, ça caractérise le fait que le système est surcontraint. Par exemple ici, lorsqu'on a deux rotules, et bien d'accord le système est très rigide, par contre ça ne va ne tolérer aucune erreur. Alors si l'arbre ici n'a pas la bonne longueur, ou si la liaison ici est décalée, ça va générer des contraintes. Donc si on veut que ça fonctionne correctement, il va falloir avoir un coût de fabrication des pièces élevé. Avantage, donc rigidité du système, par rapport à un système avec une rotule et une linéaire annulaire. Inconvénient, surcoût des pièces, et puis une éventuelle usure liée aux contraintes qui vont être générées par un éventuel défaut. Ensuite, les formules, moi je rappelle que j'aime bien utiliser celle-là, plutôt que IC-6P-MC, moi je n'aime pas trop. Moi je préfère comparer les inconnues statiques, et de l'autre côté, comparer les équations exploitables. Les équations exploitables, c'est 6 équations par pièce, moins les mobilités qui sont perdues. Ensuite, il fallait identifier ici la boucle qui nous intéressait, c'était celle-ci, et appliquer donc ce qu'on vient de voir. C'est-à-dire les inconnues statiques, on a 5 inconnues statiques ici pour la pivot, plus 3 pour la rotule, ça fait 8, plus 4 pour la pivot glissant, ça fait 12. Attention, ça n'est pas une glissière, plus 3 pour la rotule, ça faisait 15 inconnues statiques. De l'autre côté, on étudiait le nombre de pièces, donc on ne compte pas le bâti 0, on avait donc 1 pièce, 2 pièces, 3 pièces. Pour chacune de ces pièces, on a 6 équations puisqu'on se place dans l'espace, donc on a 18 équations au départ. Sur ces équations, on perd les mobilités. La mobilité externe, c'est finalement la loi entrée-sortie, le nombre de mouvements indépendants. Ici, comme dans 98% des cas, c'est 1. Les mobilités internes, c'est les pièces qui peuvent bouger toutes seules sans affecter le reste du mécanisme. Ici, on avait la pièce 11 qui pouvait tourner sur elle-même, et la pièce 12 qui, elle aussi, pouvait tourner sur elle-même sans affecter le mécanisme. On avait donc 2 mobilités internes et 1 mobilité externe, soit une mobilité cinématique de 3. Et donc, sur les 18 équations qu'on avait, on en perdait 3. Donc, on avait 15 équations exploitables. Et comme on a vu tout à l'heure qu'on avait 15 inconnues, eh bien, on trouve un système isostatique. La question 7 demandait d'indiquer l'intérêt du degré d'hyperstatistique qu'on avait trouvé précédemment. Alors, pour la boucle cinématique qui nous intéressait ici. Étant donné que chaque degré de liberté n'est éliminé qu'une seule fois, il n'y aura pas de contraintes géométriques et dimensionnelles sur chacune des pièces qui seront sévères. Donc, les pièces, potentiellement, seront moins coûteuses. D'autre part, l'assemblage sera facilité. D'autre part, vous serez capable de déterminer toutes les inconnues liaisons dans chacune des liaisons, de manière à les dimensionner correctement. Par contre, vous aurez un système moins rigide et lorsqu'il va être soumis à des efforts, notamment du fait des jeux, eh bien, il va plus se déformer. Ce qui peut être ou pas gênant. Voilà un résumé des spécifications qu'il fallait indiquer. On s'intéressait ensuite à la mesure de l'inclinaison. En effet, on ne souhaitait pas que le fauteuil tombe lorsqu'il était dans une pente. Et pour ça, et notamment en fonction des différentes configurations qu'il allait utiliser, il fallait être capable de mesurer l'angle. Cet angle, on nous dit qu'on le mesure avec un capteur accéléromètre de type I2C. Enfin, sa communication est de type I2C. C'est le ADXL345, donc c'est un capteur qui est très proche des capteurs qu'on utilise en travaux pratiques. Et on nous donne des références. On nous dit qu'il est calibrable entre plus ou moins 2G à plus ou moins 16G, que sa résolution est entre 10 et 13 bits, qu'il est donc en communication I2C. Et les premières questions portent donc sur cette communication, et notamment sur la notion de pull-up et pull-down. On nous demande de déterminer des tensions. Et ça, c'est quelque chose qu'on a vu ensemble sur les encodeurs, notamment. Alors, les annexes proposaient un extrait de ce qu'on appelle la carte des registres. Donc, c'est quelque chose auquel il faut être sensibilisé. Ensuite, un extrait de la documentation avec les spécifications, notamment les résolutions, la sensibilité. Et ensuite, le complément A2, c'est un code qu'on a vu en informatique. Et des annexes également sur la notion de bus I2C. Alors, c'est quelque chose de très connu. C'est-à-dire que lorsque le transistor ici est passant, à ce moment-là, la ligne ici, je rappelle, ça veut dire signal clock, et ça, ça veut dire signal data. Donc, la ligne d'horloge, en fait, est raccordée à la masse, donc à 0V. Lorsque le transistor ici est bloqué, à ce moment-là, ce qui est gênant, c'est que cette ligne ici se retrouve dans un état indéterminé. Le fait de mettre une résistance ici, ça va la raccorder cette ligne au potentiel plus VCC. Ça va donc éviter les états indéterminés de cette ligne. C'est la même chose pour la signal data. Ça s'appelle une résistance de pull-up. On peut également utiliser des résistances de pull-down, où cette fois-ci, au lieu de raccorder au plus VCC, on va raccorder à la masse. Alors, pour être plus précis sur cette notion de résistance de tirage, en fait, le dimensionnement de la résistance fait appel à un compromis. Si vous choisissez une résistance élevée, vous allez faiblement vous raccorder au potentiel plus VCC. Pourquoi ? Parce que le courant n'a pas trop envie d'aller par là. Donc, vous aurez, c'est l'avantage, besoin d'un courant faible pour vous ramener à l'état bas. Par contre, le moindre parasitage, lui aussi, risque de faire passer cette ligne à l'état bas. Donc, avantage, faible courant pour passer à l'état bas, inconvénient, sensibilité au parasite. Si par contre, vous choisissez une résistance faible, vous serez fortement raccordé au plus VCC, parce que, voilà, le courant a envie de passer par là. Mais, à contrario, vous aurez besoin d'un courant important pour passer à l'état bas, et vous serez donc faiblement, par contre, sensible au parasite. Pour information, c'est ce qui vous arrive lorsque vous branchez un simple bouton poussoir sur une carte Arduino. Voilà le bouton poussoir. Donc, on voit qu'on ne peut pas faire ça, parce que lorsque le bouton est ouvert, à ce moment-là, l'entrée numérique est dans un état indéterminé, ce qu'elle n'aime pas du tout. Donc, on ne va pas comprendre s'il est à 0 ou à 1. En utilisant une résistance de pull-down, par exemple ici, lorsque le bouton est fermé, on est raccordé aux 5 volts. Lorsque le bouton est ouvert, l'entrée digitale est raccordée à la masse. On est en pull-down. Cette fois-ci, si on utilisait une résistance de pull-up, comme on le faisait dans ce sujet, on voit que lorsque le bouton est fermé, on est bien raccordé à la masse. Et lorsque le bouton est ouvert, on est raccordé, cette fois-ci, aux 5 volts. D'où la notion de pull-up. La question 9 nous demandait de qualifier l'élaison IDOC. En liaison synchrone ou asynchrone, je rappelle que parfois, on nous demande la notion de half ou full duplex. Contrairement à l'élaison série classique, par exemple la liaison USB, qui elle est asynchrone, en fait, la liaison IDOC présente un signal d'horloge, signal clock. Et donc, elle est synchrone, elle va synchroniser le maître et l'esclave qui communiquent ensemble. D'autre part, ils ne sont pas capables d'émettre et réceptionner en même temps. Donc, on est en half duplex. Alors, je rappelle le principe des registres. Un registre, c'est quoi ? C'est une mémoire qui est présente dans le capteur. Cette mémoire, on peut soit l'écrire, c'est-à-dire changer le réglage du capteur, soit on souhaite la lire, par exemple, pour avoir les informations de l'accéléromètre. La question 10 nous demandait donc, justement, en argumentant si la ligne SDA était unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Étant donné qu'on est capable de lire ou d'écrire un registre, bien sûr, la liaison sera bidirectionnelle. C'est ce qu'on appelle duplex. Il est assez rare de parler de simplex, mais ça existe. Donc, les transferts peuvent se faire du maître vers l'esclave ou l'inverse. Comme je l'ai indiqué, en écrivant une valeur dans un registre du capteur, on va modifier son réglage. Et donc, on nous demandait le calibre du capteur et la résolution, qui sont dépendantes des valeurs que l'on aura écrites dans les registres. Donc, on cédera de cette zone-là et des données des annexes. Là, pas de panique. Un registre, c'est donc une zone mémoire sur 8 bits qu'on voit ici. Chaque bit a une signification qui est expliquée ici. On voyait que la plage était définie sur D0 et D1. Et on voyait qu'en fonction des valeurs qu'on avait mis dans ces deux bits, on avait un réglage différent. Étant donné qu'on nous disait qu'on écrivait dans le registre 031, alors attention, c'est une adresse hexadécimale. On mettait que D0. D0 et D1 étant à 0, on était donc sur une plage de plus ou moins 2G. D'autre part, D3, on voyait que c'était justement, on nous l'indiquait, il fallait lire un petit peu que c'était la résolution. Il fallait lire un petit peu et on s'apercevait que lorsque la full resolution était à 0, on était sur 18 bits. Alors après avoir écrit dans les registres du capteur pour paramétrer son calibre et sa résolution, cette fois-ci, on va lire certains de ces registres, notamment DataX1 et DataX0, qui sont chacun sur un octet, mais le mot final, lui, est sur deux octets. On va donc le concaténer avec les 8 bits de poids les plus forts à gauche, les 8 bits de poids les plus faibles à droite. On nous explique que les 10 bits qui sont à droite sont justement les valeurs de l'accéléromètre sur X, tandis que les 6 bits de gauche, eux, sont une recopie du bit de signe. On nous explique et on nous demande de déterminer la valeur du mot X, ici, mais cette fois-ci en décimal, et d'expliquer pourquoi on a recopié le bit de signe. La première opération consistait à bien comprendre qu'on n'utilisait que les 10 bits qui étaient, et non pas les 16 bits, puisque ici, c'était uniquement la recopie du bit de signe qui était en fait celui-là. Donc en fait, il fallait comprendre que ça, c'était le bit de signe et qu'il était recopié ici, sur les 6 bits de gauche. Ensuite, une fois qu'on avait fait ça, on utilisait l'annexe, entre guillemets, bêtement, on nous indiquait que c'était la formule suivante, et on nous indiquait bien que bn-1 était le bit de signe. Donc on prenait 512 avec le signe moins, plus 256, plus 128, plus 64, plus 16, plus 8, et on trouvait moins 40. Alors sinon, une autre méthode qui a ma préférence, parce que le nom du code, en fait, il suffit à le comprendre. En fait, le vrai nom du code, c'est le complément à 2 puissance n. 2 puissance n, ici, comme on est sur 10 bits, c'est 1024. Le principe, c'est qu'on regarde le bit de signe. S'il y a 0, on traduit normalement le code. S'il y a 1, on prend à ce moment-là le complément à 2 puissance n, c'est-à-dire le complément à 1024. Donc on prend ici 250+, 6, plus 128, plus 64, 16 et 8, on trouve 984, et on prend donc le complément à 1024, soit moins 40. Ensuite, on nous donnait la relation permettant d'obtenir les accélérations à partir des mesures x, y, z, et donc des offsets. Donc pas de panique sur cette représentation, c'est juste une représentation sur les trois axes, mais on connaît ça. Et on nous demandait d'utiliser l'annexe, de déterminer la valeur de l'accélération correspondant à une lecture de moins 40. Donc ça, c'était la réponse à la question d'avant. Et ensuite, de voir à quel problème on était confronté, si on voulait une bonne précision et comment on pouvait y remédier. Alors, pour déterminer la valeur de l'accélération sur x, on voyait que c'était 1 millième de sx fois x moins le 0 gx. Il fallait donc aller chercher dans la documentation du capteur à la fois le scale factor, c'est-à-dire le nombre de milligées, donc des g, c'est pas en degrés que ça s'exprime, mais c'est en g, sachant qu'un g, c'est en fait 90 degrés. Donc le nombre de milligées que l'on a par lsb, ça signifie low significant bit, ça veut dire par valeur numérique minimale. Lorsqu'on est sur 10 bits, on a 1024 valeurs, et bien entre deux valeurs, ça va correspondre à 3,9 milligées. D'autre part, on avait besoin de l'offset, l'offset qui par défaut était ici à 0 milligées. Et donc, on avait juste à appliquer la formule pour obtenir 3,9 fois moins 40 moins l'offset 0, divisé par 1000. En général, c'est jamais 0 l'offset, puisqu'on va mesurer des accélérations positives et négatives, donc là c'était un peu surprenant. D'autre part, il nous expliquait comment on fait pour être très précis, la question n'était pas très précise, il fallait dire qu'il y avait du bruit, il y avait des réglages d'offset qui n'étaient pas très précis, il y avait des sensibilités à la température, et qu'on avait donc besoin à la fois d'un étalonnage et d'un filtrage des signaux ici du capteur. Ensuite, on nous donnait un repère incliné x1, y1, z1, le repère fixe étant x0, y0, z0, donc z0 étant la verticale avec un angle alpha entre les deux, et on nous demandait de démontrer que l'angle alpha pouvait être obtenu avec l'arc sinus, l'arc cosinus, l'arc tangente, en fonction des composantes de la gravité sur les différents axes. Alors, si on exprime la gravité sur l'axe vertical, donc z0 moins g, et que l'on projette le vecteur z0 sur les vecteurs z1 et y1, je vous rappelle, intérieur de l'angle le cosinus, extérieur de l'angle le sinus. Donc on obtient la relation suivante, qui correspond aux composantes sur y1 et sur z1, gy1, gz1, et donc en effet alpha peut s'obtenir avec arc sinus de moins gy1 sur g, ou arc cosinus de gz1 sur g, et bien sûr la relation avec l'arc tangente. On nous demandait ensuite ce que représentait ay et az par rapport au terme gy1 sur g et gz1 sur g. La question, il faut l'avouer, n'était pas très claire. Alors, si on prend l'image de la stabilisation d'une caméra type GoPro, quand vous faites du sport par exemple, en fait l'accéléromètre il est fixé comme ça, et il va mesurer, donc sur x il va mesurer g sinθ, et sur y il va mesurer g cosinθ. Donc là, ce que voulait dire le sujet, semble-t-il, c'était qu'il fallait faire la distinction entre ce que mesuraient les accéléromètres ici, qui en fait étaient notamment des projections de la gravité, mais également si vous êtes avec votre stabilisateur de caméra GoPro sur un vélo, l'accéléromètre va mesurer aussi cette accélération-là. Donc il fallait indiquer que finalement ce que mesuraient les accéléromètres, c'était un petit peu différent de la projection de la gravité, voilà, il fallait essayer de trouver une réponse un petit peu qui allait dans ce sens. Alors on nous indiquait ensuite que suivant la formule qu'on choisissait, avec l'arc cosinus, l'arc sinus ou l'arc tangente, on avait une incertitude qui n'était pas la même. Et donc on nous demandait, à partir des trois relations qui n'étaient pas à redémontrer, de choisir une des mesures pour la mesure de l'angle, en le justifiant. Alors si on raisonne d'un point de vue mathématique, il est clair qu'il vaut mieux utiliser la relation 3, on voit que le cos et le sin étant au dénominateur, on va dans ces deux cas augmenter l'incertitude par rapport à cette relation. Un inconvénient de cette relation 3, elle nécessite l'utilisation de deux accéléromètres, ce qui peut être un peu plus compliqué en termes de mise en œuvre. Parfois ce que l'on fait, c'est que, à l'image de cette mise en place, on voit que, ici, on mesure G sinus θ, c'est-à-dire cet accéléromètre-là, et celui-là, ici, correspond à G cos θ, c'est-à-dire cet accéléromètre ici. Dans tous les cas, pour mesurer l'inclinaison, on ne peut pas utiliser ce capteur. Pourquoi ? Parce que, d'une part, il varie peu, entre plus ou moins 30 degrés, il a une sortie qui ne varie quasiment pas. D'autre part, il ne fait pas la différence entre les inclinaisons vers l'avant et les inclinaisons vers l'arrière, ça va renvoyer la même chose sur l'axe des ordonnées, et en plus, ça n'est pas linéaire. Alors que ce capteur, ici, celui-là, il va être sur une zone qui est linéaire, qui va faire la distinction entre inclinaison vers l'avant et vers l'arrière, et on le sait, entre plus ou moins 30 degrés, le G sinus θ est à peu près égal au G fois θ. Donc, on pourra utiliser avantageusement cet accéléromètre. Le problème, c'est qu'il ne fait pas la distinction entre inclinaison et déplacement, et donc, il faudra le mettre en parallèle avec un gyroscope. Alors, justement, en lien avec ce que je viens de dire, là, on nous explique que le fauteuil est en mouvement, qu'on a une mesure qui s'effectue tous les 3,13 Hertz avec une interruption. Je vous rappelle que cette interruption, c'est une patte, ici, qu'il faut connecter à une entrée digitale, par exemple, de la carte Arduino. On nous explique que lors du démarrage, on a la vitesse qui évolue comme ceci, et on nous demande pourquoi, justement, on ne peut pas utiliser l'arc sinus ou l'arc tangente dans ce cas. Alors, ici, c'est dommage parce que le sujet ne demandait pas explicitement de faire le calcul de l'accélération où on passait de 0 à 10 km heure en 4 secondes, et si on faisait le calcul, on trouvait une accélération de 0,7 ms moins 2, soit 0,07 g, alors que pour l'angle correspondant à la pente maximale que devait franchir le fauteuil, on avait 0,15 g. Et donc, bien sûr, on ne peut pas négliger cet apport d'accélération par rapport à celui-là. Si vous n'avez pas fait le calcul, vous pouvez simplement dire que l'accélération du déplacement faussait les mesures de l'inclinaison. On nous indiquait ici la nécessité d'utiliser un filtre dont on nous donnait la courbe de gain en annexe, et on nous demandait de préciser le type de ce filtre, sa bande passante à moins 3 dB, et de justifier son utilisation. Alors, on nous fournissait en annexe la réponse en fréquence du filtre, sa courbe de gain. Alors, de toute évidence, c'était un filtre passe-barre. On voit qu'on a un gain à 0 dB, et puis après, on a une atténuation à partir de la fréquence de 0,2 Hz. Et puis, la bande passante à 3 dB, qu'est-ce qu'on fait ? On regarde une atténuation de 3 dB par rapport au gain initial, donc, on tracait ici, on obtenait une bande passante jusqu'à 0,4 Hz, c'est-à-dire sur une période de 2,5 secondes. Alors, bien sûr, on voit sur cet exemple, et je vais vous le montrer en vidéo, mais on voit que l'accéléromètre est très bruité, et qu'il y a aussi les changements de vitesse qui peuvent perturber la mesure de l'angle. Donc, on voit ici ce que ça peut donner un filtre passe-bas. D'accord ? Donc, on voit bien le gain ici qui est atténué, et on voit bien également le défasage entre le signal initial et le signal qui est donc filtré. On peut voir ici ce que ça donne avec le segway qu'on incline, le signal de l'accès remettre en bleu, donc qui est parasité, le signal du gyroscope qui lui dérive avec le temps parce qu'on intègre l'angle, et donc un filtrage efficace en vert qui va permettre de renvoyer un angle correct. Alors, on a abordé ensuite une partie mécanique où on nous demandait de réaliser une fermeture géométrique. Je vous rappelle que dans le plan, on va forcément avoir deux équations, que l'on aura donc trois paramètres géométriques, gamma, bêta et lambda. C'est bien de leur donner un minimum de sens. Il y en a un qui est l'inclinaison du vérin, l'autre qui est l'inclinaison de l'assise, et l'autre qui est la longueur du vérin. On voit tout de suite qu'il va falloir en éliminer un des trois, et ici, ce sera la longueur du vérin lambda. La fermeture géométrique s'écrivait OA plus AB plus BO égale au vecteur nul. Je vous rappelle que cette fermeture vectorielle, on doit la projeter ensuite sur les axes Y0 et Z0 pour obtenir deux équations scalaires, qu'on peut le faire parfois de visu, mais là, les vecteurs étant donnés et les figures de passage surtout étant données, on utilisait OA qui était donné dans la base 0, AB qui était donné dans la base 2, donc avec l'angle bêta, et BO qui était donné dans la base 1, donc avec l'angle gamma. On projetait sans problème cette fermeture vectorielle sur les deux axes Y0 et Z0, et on utilisait ensuite la méthode de résolution appelée entre guillemets de la tangente, c'est-à-dire qu'on faisait le rapport de la deuxième équation divisé par la première équation pour éliminer la variable lambda. Et on trouvait une expression qui pouvait paraître un peu compliquée, qui pouvait mettre un peu le doute, mais il n'y avait pas de souci. La suite du sujet s'intéressait à la liaison pivot ici entre 7 et 8, on nous expliquait que le problème était blanc, les liaisons parfaites, la masse ici de 207 kg, et le mouvement étant lent, pas d'étude dynamique, qui était en étude statique. Ensuite, on nous donnait le résultat de courbe de simulation, qui nous donnait la vitesse et l'effort dans cette liaison pivot. On nous expliquait que c'était réalisé en églidure, et que l'effort était réparti de manière égale entre les deux coussinets, donc attention, il faudra diviser par deux, et la répartition de pression est considérée comme uniforme. Ça, ça signifie pression diamétrale. C'est un modèle de pression qui est en fait un petit peu faux, mais on considère que la pression s'applique uniquement sur la partie basse du coussinet, et qu'elle est égale sur cette zone. Et quand on fait le calcul par intégration, on trouve que la pression, c'est la force divisée par, et bien justement, la surface de ce rectangle, ici, d fois L, d'où le nom de pression diamétrale. En fait, c'est simple, lorsque vous faites l'intégration, tous les éléments qui sont latéraux, donc comme ça, s'annulent, et donc il ne reste que les composantes verticales, et d'où le résultat sur le diamètre. Un vrai modèle, c'est plutôt un modèle comme celui-ci, parce que bien sûr, la pression sur les bords est quasiment nulle, et donc on a une pression bien plus importante ici que sur les bords. Le sujet nous demandait du coup de déterminer la pression maximale, au sein du coussinet, donc attention au fait qu'un est deux, et attention à la formule qu'on vient de voir précédemment, de faire une application numérique, et de conclure. La première chose à faire était d'aller voir justement les références qui étaient données ici de la marque Eglidure, et de vérifier donc les dimensions, donc GFM 10, 12, 12, comme son nom l'indique, diamètre intérieur 10, diamètre extérieur 12, et largeur B1 égale à 12. Et donc, on avait juste à faire la pression égale la force, attention, divisé par 2, parce qu'il y a deux coussinets, on prenait le 10, le 12, et on trouvait une pression de 17,9 MPa. Alors j'ai oublié de préciser que la valeur de force ici, qui était choisie, c'était la valeur de force maximale, donc cette valeur ici. Question 21 nous demandait de justifier le bon dimensionnement des paliers au regard du critère énergétique, c'était un terme qui pouvait prêter à confusion, il fallait vraiment bien regarder l'annexe 9 qui était fournie, et ici deux courbes qui étaient données, donc il fallait interpréter celle qui vous paraissait la plus logique. On avait un petit doute ici sur la courbe à interpréter, c'est vrai que cette courbe qui donnait la pression en fonction de la température, ça pouvait être considéré comme énergétique, c'est vrai que plus la température est élevée, moins on peut supporter de pression, on ne donnait aucune information sur la température, donc c'était pas ça. Le produit PV, voilà, c'est un grand classique sur les coussinets, ça signifie que quand on dimensionne un coussinet, on a le choix, soit la pression est faible et la vitesse peut être élevée, soit au contraire la pression va être élevée et la vitesse devra être faible. Et la courbe qui est ici, c'est une courbe limite qui ne faudra pas dépasser. Ici, la première chose, c'était de comprendre ce qu'était la vitesse de glissement. La vitesse de glissement, c'était en fait, non pas ici la vitesse de translation, même si c'est quelque chose qui est possible, mais c'était la vitesse tangentielle, comme ça, entre l'arbre et le coussinet. Donc pour trouver cette vitesse, il fallait prendre la vitesse de rotation qui était en radian par seconde, mais ça c'était ω, et il fallait bien sûr calculer V égale Rω. Quand on avait un doute sur savoir à quel point on se situait, on était un petit peu embêté, mais si on prenait par exemple ce point-là qui paraissait être le plus sollicité, ça pouvait perturber parce qu'on trouvait une vitesse qui était très faible, et du coup, lorsqu'on regardait ici la vitesse de glissement, on était sur des vitesses de glissement très faibles. Donc à partir du moment où vous ne dépassez pas ici la pression maximale, nous on avait 17,9, là on était à 20, 30, et quel ? 35. Ça voulait dire qu'avec une vitesse de glissement plus faible que celle-ci, on était capable de supporter les choses. Mais c'est vrai que c'était quelque chose d'un petit peu gênant pour l'étudiant. Ensuite on partait sur la conception, on nous disait que la liaison pivot était réalisée à partir d'une vis épaulée M8L40, qui était donnée en annexe, voilà ici, et on nous demandait de compléter le document réponse 2, en indiquant notamment les jeux axiaux. Attention, ça signifie qu'il y a des points sur les jeux axiaux. L'annexe 10 utile pour dessiner l'axe épaulé, et le document réponse, donc pour dessiner la liaison pivot. Bon, voilà une proposition de solution, mais je vais vous expliquer pourquoi moi ça m'a perturbé. Une proposition c'était donc de dessiner les coussinets avec les collerettes vers l'extérieur, de dessiner l'axe épaulé tel qu'il était donné dans le sujet, et d'indiquer les jeux axiaux ici. Après, moi je vous explique, ça m'a gêné, parce que normalement, lorsque vous utilisez un axe épaulé comme ça, justement l'épaulement c'est cette partie-là. C'est une diminution de diamètre qui fait que lorsque vous serrez l'écrou ici, vous n'avez pas tendance à rapprocher les deux faces ici, et de cette manière vous allez éliminer le jeu axial. Donc normalement, cet épaulement devrait être utilisé à ce niveau-là, pour éviter que lorsque l'on serre l'écrou, eh bien on rapproche les deux pièces. Et je vais vous montrer ce que cela a donné. Voilà, normalement l'épaulement qu'on trouve sur la vis ici avec le rayon, je l'ai indiqué ici, à ce niveau-là, il est utilisé justement pour ce que lorsque vous voyez, lorsque vous serrez l'écrou, vous allez serrer sur l'épaulement, et donc vous n'allez pas modifier le jeu axial ici dans la zone. Voilà, après, le dessin du document réponse étant donné avec des diamètres de trous identiques entre ces deux pièces, on était un petit peu obligé de faire comme je l'ai montré précédemment. Voilà la solution qu'il aurait peut-être fallu faire. Bon, ensuite, on nous parlait de diminuer les coûts de fabrication, mais on ne comprenait pas trop le lien avec la question 23, où c'était simplement décrypter une cotation géométrique associée, attention, au diamètre 10H9, et c'est donc pas ça qu'il fallait interpréter. Et la cotation géométrique qui était proposée, c'était donc celle-ci, la coaxialité par rapport à A. On nous fournissait un tableau qui est très classique, dans lequel on retrouve tous les éléments tolérancés de référence, et la zone de tolérance. Avant de compléter le tableau, je vais faire un petit rappel pour vous rappeler un petit peu comment on interprète une spécification. La première chose, c'est l'élément tolérancé. L'élément tolérancé, il est repéré par le bout des flèches. Si vous avez une flèche simple, c'est un élément simple. Si vous avez une flèche double, à ce moment-là, ça veut dire que c'est le point milieu. Si, par exemple, vous avez une flèche double qui porte sur cet élément ici, et bien ça signifiera que la spécification porte sur le plan médian de ces deux plans. Ici, on avait une double flèche qui portait ici sur un cylindre, donc l'élément tolérancé, c'était l'axe. L'axe, c'est l'axe réel, c'est-à-dire que vous avez un cylindre qui est virtuellement avec des défauts ici, et vous avez donc un élément tolérancé qui est lui aussi plein de défauts. Donc là, l'élément tolérancé, c'est lui. Ensuite, pour l'élément de référence, c'est la même chose. L'élément de référence, c'est A, et A, il est repéré par ce triangle noir, qui lui aussi est avec une double flèche. Et donc, A, ce sera l'axe de ce cylindre réel. Donc, j'accentue volontairement les défauts. A, c'est ce cylindre-là. Ensuite, la deuxième étape, c'est l'élément de référence. Une fois que vous avez fait cette référence toute pourrie, entre guillemets, vous allez en construire une qui, elle, est parfaite. Donc, à partir de votre cylindre qui était plein de défauts, vous allez construire une référence qui, elle, est parfaite. C'est l'objectif d'une référence. Sinon, ça n'a pas d'intérêt d'avoir une référence toute tordue. Donc, vous allez prendre un cylindre imparfait qui est tangent à l'intérieur de la matière. Par exemple, comme ceci. Et vous allez lui associer, donc, un axe qui sera lui aussi parfait. Voilà, ça, c'est l'élément de référence. Pour la zone de tolérance, une fois que vous avez un axe parfait, vous allez pouvoir construire une zone qui sera une zone cylindrique de diamètre 0,1 et qui sera coaxiale à A. Donc, coaxiale à cet axe. Donc, vous continuez cet axe. Et vous construisez une zone cylindrique de diamètre 0,1 qui sera donc ici, dans laquelle devrait être votre élément tolérancé. Maintenant, si on traduit tout ça dans un tableau, qui est beaucoup moins lisible, je trouve, l'élément tolérancé est unique et c'est une ligne nominalement rectiligne, etc. Bon, voilà. On s'intéressait ensuite au mécanisme d'élévation qui permettait de monter et descendre le siège. Il fallait chercher un petit peu dans le sujet parce qu'en fait, on s'apercevait que c'était ce système-là qui était donc, on l'identifiait un parallélogramme déformable. Et le parallélogramme déformable, il faut absolument le connaître. C'est un système qui est très connu, qu'on voit ici en animation, qui fait en fait une translation circulaire. C'est un système qui est très utilisé, et qui est très utilisé dans certaines suspensions, dans certaines inclinaisons de scooter à trois roues, dans de nombreux systèmes qui ont été développés. Et donc, il fallait tracer sur le document réponse la hauteur maximale que pouvait atteindre le siège, en fonction de ce qui était préconisé dans l'annexe 2. On retrouvait sur le document réponse 4 le parallélogramme déformable, et donc l'épure qui allait nous être utile pour faire le dessin. Dans l'annexe 2, on voyait que pour le siège, la hauteur maximale souhaitée était de 750 mm. Et donc, pour cette question, il suffisait de le tracer, ici, 750 mm, très simple. Il s'agissait ensuite, à partir de la hauteur maximale qu'on avait dessinée précédemment, de voir quelle était la position en position haute du vérin, et d'en déduire si sa course était suffisante par rapport aux références qui étaient préconisées. De manière générale, pour les épures géométriques, la méthode est la suivante, il faut à la fois tenir compte des trajectoires, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous avez une liaison pivot, par exemple, ça tourne autour de cet axe-là, donc ce point-là va décrire cette trajectoire, obligatoirement. Ce point-là, étant donné qu'il tourne autour de cet axe, il va décrire cette trajectoire. Et puis après, la deuxième méthode, c'est de conserver, bien sûr, les longueurs fixes. Donc ici, bien sûr, cette longueur est fixe. Et puis, il fallait voir ici que le vérin était accroché entre là et là, c'était une longueur fixe. Donc la méthode était la suivante. On tracait à 750 mm de haut, en tenant compte de l'échelle qui était proposée sur le dessin. On rapportait ici la longueur qui était ici. On en déduisait la position ici du vérin et on mesurait la longueur correspondante, soit 451 mm. On voyait ensuite dans l'annexe 12 que la course était ici par rapport au tiré, le 1, 2, les 3 termes qui étaient ensuite. Donc la référence qui nous était donnée, on avait donc pas celui-là, pas celui-là, on avait 150 mm de course, ce qui convenait bien puisqu'on avait besoin ici d'une course de 141 mm. Alors on s'intéressait ensuite au dimensionnement de la motorisation du vérin électrique. En fait, on vient de s'intéresser à la cinématique du système parallélogramme déformable et on allait s'intéresser donc au dimensionnement de ces vérins. On nous indiquait tout un tas d'hypothèses. On nous indiquait notamment que le vérin était en fait un vérin électrique constitué d'un moteur et d'un système vis-écrou. Donc ça, c'était assez important. Je rappelle qu'un vérin électrique, c'est ce que vous trouvez pour ouvrir les portails, par exemple, et que ce n'est pas un vérin pneumatique ou hydraulique. Et le principe, c'est normalement, c'est que vous avez une transformation de mouvement qui est à l'image de celle-ci. Alors, on va voir que moi, ça m'a posé des soucis parce qu'on me donnait les références du vérin en annexe 12 et on me demandait de calculer le rapport entre la vitesse angulaire et la vitesse de sortie du vérin. On nous fournissait donc en annexe les références et les caractéristiques du vérin. Pourquoi ça m'a orienté en erreur ? C'est que, je vous rappelle, lorsque vous étudiez une liaison écoïdale, vous avez une relation entre la vitesse v et la vitesse ω. ω, ce sont des radiens par seconde. Vous divisez par 2π, vous avez des tours par seconde. Et étant donné qu'à chaque tour, vous avancez d'un pas, la vitesse, ce sera le pas fois ω divisé par 2π. Si vous appliquez ça, vous trouvez en fait 2094 pour la constante k. Et en fait, lorsque vous regardez la vitesse ici qui est annoncée, donc déjà il y avait une incertitude, on ne savait pas si c'était celui-là ou celui-là. Donc on ne savait pas s'il fallait prendre 6,2 ou 8,2. Moi, finalement, j'ai pris 6,2, donc 10-3 mètres par seconde. Et si vous réalisiez l'application numérique avec le facteur k qui est ω sur v, ω cπn sur 30, vous remplaciez, vous trouviez 29772, alors que moi je trouvais 2094. Par contre, j'insiste bien, lorsque vous calculez des rapports de vitesse, vous ne devez pas faire intervenir le rendement. Que ce soit bien clair, les rendements vont intervenir sur les puissances, sur les couples. C'était l'objet de la question suivante. Donc la question 27 faisait intervenir le rapport entre la puissance de sortie et la puissance d'entrée. C'est la définition du rendement dont je viens de parler. Et on devait en extraire le couple que devait fournir le moteur. Alors je le rappelle, lorsque vous avez à la fois des rapports de transmission et des rendements, vous devez toujours, toujours, au lieu de faire des bricolages, exprimer le rendement, le rapport de puissance de sortie sur puissance d'entrée. Puissance de sortie était de type translation, fs x v. Puissance d'entrée était celle du moteur cm ωm. Ensuite, vous identifiez le plus souvent les rapports de transmission. Donc là, ici, il s'agissait d'un rapport qui était le rapport k. En l'occurrence, 1 sur k, puisqu'on avait V sur ωm. Et ensuite, vous extrayez ce qui vous intéresse. Il s'agissait enfin, question 28, à partir de courbes fournies sur le document réponse. Il s'agissait de vérifier le bon dimensionnement du moteur. On avait un document réponse à la fois les caractéristiques du moteur tout seul, et ensuite, les caractéristiques du vérin données par le constructeur. Sur la courbe du moteur, avec les 0,157 N qu'on avait établi, on a un courant d'environ 2,567 A. Sur la courbe donnée pour le vérin, pour une charge de 3,500 N, on trouvait également 2,5 A. On pouvait donc conclure que les valeurs d'intensité étaient assez proches, et que ce courant était inférieur à la valeur nominale qui était donnée ici, de 4 A. Donc, on avait un moteur qui convenait, qui pouvait même supporter une charge supérieure. L'objectif, ensuite, était de déterminer le couple des moteurs pour franchir une pence de 15 degrés. Les hypothèses étaient qu'en fait, on se ramenait à un problème plan. Du coup, on n'avait plus qu'un seul moteur qui supportait la moitié de la charge P sur 2, et on nous expliquait qu'en fait, au point sur les roues avant, arrière et la roue motrice, on avait à la fois de la résistance au roulement, qui se traduisait par le fait que l'effort était décalé d'une certaine distance, donc A, S, B, S et C, S étaient les points d'application des forces, et donc créé des couples de résistance au roulement. Mais, ce sont ajoutés au point A, S, B, S et C, S, de la résistance au frottement. Et c'est là que ça devenait compliqué, parce que le frottement ici, en fait, il va servir à faire avancer le chariot, tandis qu'ici, à l'avant et à l'arrière, on ne comprenait pas trop leur utilité. En fait, ça correspondait essentiellement au cas où on aurait par exemple une roue qui se bloque. Donc, voilà. Et on nous demandait donc de dessiner les actions de la pesanteur, du sol sur les roues et le couple réducteur. Pour l'action de la pesanteur au centre de gravité, il n'y a pas de problème. Pour le couple du moteur réducteur, il n'y a pas de problème. Pour les différentes actions sur la roue motrice, en fait, le plus simple était de dire que l'action du frottement, en fait, servait à faire avancer le fauteuil. D'accord ? On se place à la limite du glissement. Sur les roues folles, là, il faut imaginer qu'en cas de blocage des roues, c'est-à-dire que le fauteuil est en train d'avancer, d'un coup, la roue se bloque un petit peu, elle va glisser un petit peu et il va y avoir des actions de frottement qui vont se générer ici et ici. Ces deux actions, clairement, n'étaient pas évidentes à prendre en compte. Question 30, on nous demandait d'appliquer le PFS à l'ensemble, donc d'écrire les trois équations, donc deux sommes de résultantes, une somme de moments, au point BS. Pour le PFS, je rappelle qu'on travaille toujours dans le repère incliné. On effectue donc la somme des résultants sur l'axe Y1. On a donc TCS moins TBS plus TAS plus le poids, la projection du poids sur l'axe Y1, c'est-à-dire plus M sur 2 fois G, fois donc l'extérieur de l'angle sinus alpha, égale à zéro. La projection sur l'axe DZ donnait donc NAS plus NBS plus NCS, moins la projection du poids sur l'axe Z1, c'est-à-dire moins M sur 2 fois G fois cosinus alpha, est égale à zéro. Pour la somme des moments, on nous demandait de l'appliquer au point BS. Les actions tangentielles n'intervenaient pas, les actions normales créent des moments. Le moment de NAS était égal à moins NAS fois cette distance-là, c'est-à-dire delta 3 plus A moins delta 2 moins B. Le moment de NCS donnait un moment positif, qui était égal à NCS fois cette distance-là, c'est-à-dire delta 2 plus B moins delta 1. Le moment ensuite du couple moteur, attention, il est sur X, et donc le changement de point, le moment aura la même expression, quel que soit le point d'application. Il est inutile d'effectuer le changement de point et le produit vectoriel. Donc le couple moteur aura la même expression ici et ici, puisqu'il est sur l'axe X. Pour le calcul du moment du poids, là, il fallait effectuer le changement par un produit vectoriel, au moment B égale au moment G plus BG vectoriel RG. On effectue ça, on retrouve les valeurs dont je viens de parler, et on écrit les trois équations. La question 31 nous demandait d'isoler la roue avant, puis la roue arrière, et de déterminer une équation statique qui donne l'effort normal en fonction de l'effort tangentiel. C'est une question très classique qu'habituellement on applique sur la roue motrice, et que là, on nous demandait d'appliquer aux roues folles. Dans ce genre de questions, il n'est pas nécessaire de faire un bilan des actions très très complets. Il faut résonner de manière très simple. Lorsqu'on isole la roue, elle est soumise à l'action du sol sur la roue, l'action de la liaison pivot au point A, et la gravité n'est pas prise en compte. L'équation qu'on a intérêt à écrire, c'est la somme des moments au point A autour de l'axe X, et là aussi, on va utiliser une méthode simple avec les bras de levier. On aura donc moins NAS fois Δ3 plus TAS fois D3 sur 2, égale à 0. Même chose à l'arrière, lorsqu'on applique la somme des moments au point C, on va avoir moins NCS fois Δ1 plus TCS fois D1 sur 2, égale à 0. Voilà. Question 32, on réalise la même chose, c'est-à-dire on isole la roue motrice, et cette fois, on détermine l'équation du PFS qui donne le couple en fonction des efforts normaux et tangentiels du sol sur la roue. Lorsqu'on isole la roue motrice, elle est soumise à l'action du sol sur la roue, l'action de la liaison pivot et l'action du couple moteur tous les deux au point B. L'action de la pesanteur n'est pas prise en compte. Lorsqu'on fait la somme des moments au point B en projection sur l'axe X1, on a donc moins NBS fois Δ2 moins TBS fois D2 sur 2 plus C réducteur, égale à 0. D'où l'expression du couple réducteur. Ce qui pouvait perturber certains étudiants, c'était justement de ne pas faire intervenir pour l'instant le coefficient de frottement. D'autre part, je rappelle que pour ce genre de questions, s'il vous plaît, ne faites pas de choses compliquées avec des sommes de moments, des produits vectoriels, etc. Il est très simple d'utiliser les méthodes par bras de levier lorsque le problème est plan, et ça fait gagner un temps précieux, et donc gagner des points précieux lors du concours. Alors là, le sujet nous indiquait que le contact de la roue motrice avec le sol se faisait la limite du glissement. Il fallait traduire qu'on était sur le cône de frottement. On ne résolvait pas le système de cette équation à Saint-Inconnu. On nous donnait la résolution des deux efforts normaux et tangentiels au point de contact de la roue motrice. On nous demandait simplement de justifier que la composante TBS était négative, et puis ensuite de déterminer la valeur du couple moteur et de conclure vis-à-vis du cahier des charges. Alors justifier que la composante TBS qui a l'air Y1 est négative, c'était facile, sauf qu'il fallait bien comprendre la formulation. Ça, c'est la projection du vecteur TBS sur Y1. Donc ça pouvait gêner certains étudiants parce que le vecteur TBS, on ne l'avait pas. Donc il fallait bien comprendre que là, c'était une norme en fait, que cette norme était opposée à Y1. Donc dans l'absolu, la projection d'un vecteur TBS sur Y1 donne une valeur vers l'arrière, donc négative, pas de problème. Alors ensuite, pour l'application numérique, on calculait le couple réducteur avec les données qui étaient données dans le sujet. On trouvait le couple réducteur et ensuite on remontait au couple moteur. Deux solutions, soit vous utilisez du bon sens. Mais la méthode, je le rappelle, la plus simple, c'est vraiment d'exprimer le rendement sous la forme de la puissance de sortie, sur la puissance d'entrée. Ensuite, on fait intervenir le rapport tel qu'il est présenté dans le sujet, donc soit Y, soit 1 sur Y. Ici, le rapport était de 8,78, donc en fait, on était sous la forme 1 sur Y. Et on extrait le couple moteur facilement à ce moment-là. Le moteur pouvant développer un couple de 24 Nm, il pouvait donc assurer le démarrage dans une pente de 15 degrés. Ensuite, on souhaitait améliorer les performances du système en mettant en place une nouvelle motorisation avec des moteurs roues. Et donc, on nous demandait les avantages et inconvénients de l'utilisation d'une machine synchrone brushless par rapport aux critères de variation de vitesse par rapport notamment aux machines asynchrones et à courant continu. C'est une question de culture générale. Les moteurs roues, ce sont des choses qu'on voit sur les monoroues ou les gyroroues qu'on peut rencontrer aujourd'hui beaucoup en ville, qui sont très pratiques. Pour le moteur à courant continu, ce qu'on peut dire, c'est que sa commande est simple, aussi bien en couple qu'en vitesse. Son principal inconvénient, c'est qu'il a déballé, donc il nécessite de l'entretien. Il peut être un peu plus onéreux et plus volumineux, souvent du fait d'un réducteur. Il est à noter qu'ici, le fait sur le moteur brushless, c'est la géométrie du système qui permet d'avoir un couple important, puisqu'on est sur un gros diamètre, mais ce ne sera pas adapté à toutes les situations. Le moteur asynchrone, lui, on sait que c'est un moteur qui est rustique, qui est simple, qui a un coût d'achat qui est faible. Par contre, on sait qu'il a besoin de conserver un rapport U sur F constant, et donc une commande plus complexe. Le moteur synchrone, ou c'est un brushless, lui, depuis quelques années, grâce à l'électronique qui permet de faire des transformés de parc, il est commandable de manière relativement aisée. Et sa fabrication et son coût sont aussi très modérés, puisqu'il est constitué d'aimants permanents. Alors, il a noté que le plus souvent, les aimants sont à l'extérieur, et les bobines sont à l'intérieur. Ici, ça pouvait prêter à confusion. Donc, est-ce que ça, c'était les bobines, ou est-ce que c'était les aimants ? A priori, c'était plutôt les bobines. Alors justement, c'est ce que je viens de préciser. On nous expliquait que l'utilisation de machines synchrones permettait d'avoir un entraînement direct. On nous demandait justement de définir ce que c'était, et quels en étaient les avantages supposés. Un entraînement direct, bien sûr, c'est lorsque le moteur entraîne directement la roue. Les avantages sont évidents, puisque vous n'avez pas de réducteur, donc vous n'avez pas de perte, sachant que souvent, les pertes dans un réducteur sont souvent pour un étage de l'ordre de 15%. Après, je rappelle qu'ici, c'était lié à la configuration, c'est-à-dire que comme on est sur un gros diamètre, la force électromagnétique s'applique sur un gros diamètre, et donc génère un couple suffisant. Mais ce ne sera pas adapté à toutes les situations. Le moteur brushless, lui aussi, peut avoir besoin, bien sûr, d'un réducteur. La suite du sujet était intéressante, étant donné que c'était une des premières fois où on parlait de moteur synchrone dans un concours, et donc c'était présenté un petit peu sous forme d'un cours. On nous rappelait les deux formules donnant le couple électromagnétique, soit en fonction de l'angle Ψ, soit en fonction de l'angle Ψ, qui souvent, c'est vrai, vous mélangez un petit peu tout, mais c'est normal. Alors, le principe d'un moteur brushless, c'est très simple. En fait, on a un stator qui est composé de bobines. Si on alimente ces bobines avec des tensions alternatives, on va créer un champ magnétique tournant. Et le rotor, lui, étant composé d'aimants, donc d'un autre champ magnétique, ce champ magnétique des aimants va rester accroché au champ magnétique que l'on est en train de créer, d'où le nom de synchrone. Il va être décalé d'un angle Ψ, et à la différence du moteur à courant continu, sur un moteur à courant continu, de fait de la conception, en fait, cet angle-là est égal à 90 degrés. C'est la structure même du moteur. Et on peut noter aussi la différence avec un moteur asynchrone, où là aussi, on a des bobines, on craint un champ magnétique tournant, sauf qu'au lieu d'avoir ici un rotor composé d'aimants, en fait, on a un rotor composé d'éléments conducteurs. Ces éléments conducteurs vont être le siège de courant induit, et on sait qu'après, il va s'opposer à la cause qui lui a donné naissance, et il a besoin d'un glissement, d'où le nom d'asynchrone. Ici, la première question de demander simplement d'exprimer les relations entre les angles des champs magnétiques statoriques et rotoriques, et d'en déduire l'importance de maintenir Xi constant. Donc, c'est un petit peu ce que je viens d'expliquer, mais il s'agissait juste de traduire la représentation des angles qui étaient fournies. Alors, la première étape était d'exprimer Xi ici, en disant que c'était θS moins θR. Ensuite, on nous demandait de justifier l'intérêt de garder cet angle constant, et notamment d'affirmer que s'il n'était pas constant, le couple s'annulait. En réalité, si le champ ici prend un petit peu d'avance, un petit peu de retard, un petit peu d'avance, un petit peu de retard, il n'y a pas de problème, le couple va fluctuer autour d'une valeur moyenne, mais il ne va pas s'annuler. Non, en fait, ce qui se passe, c'est que si ce champ-là ne tourne pas à la même vitesse que celui-là, donc il va prendre de l'avance, puis il va rattraper le champ rotorique, en fait, l'angle Xi va varier de 0 à 2pi, puis 0 à 2pi, et le travail moyen de ce couple sera nul. Et donc, le rotor va s'arrêter du fait des frottements. Alors, c'était quelque chose qui, en plus, était précisé, si le synchronisme n'est pas réalisé, alors le couple moyen sera nul. Donc, c'est un peu à l'image du moteur asynchrone, où cette fois-ci, c'est si le glissement n'est pas présent, que le couple est nul. Voilà ce qu'il fallait affirmer, et c'est vrai qu'il fallait bien tenir compte du fait que ce n'était pas le fait qu'il y a un petit décalage, mais le fait qu'il y a une différence de vitesse entre les deux champs qui faisait que le couple moyen devenait nul. Question 37, on nous demandait la valeur de Xi qui permettait d'obtenir un couple maximum, et puis, on nous demandait d'expliquer en quoi, finalement, le fonctionnement d'un moteur synchrone était équivalent à celui d'une machine à courant continu. Alors, sauf erreur de ma part, il y avait une erreur dans le sujet, il n'y avait pas de P ici, donc ça pouvait prêter à confusion. Ensuite, du coup, une fois qu'on avait enlevé ce P, eh bien, on voyait bien que le couple était maximum lorsque le sinus ici est égal à 1, c'est-à-dire un angle Xi qui soit de 90 degrés, et si on comparait les deux formules, on voyait que le sinus de Xi étant égal au cosinus de Psi, ça signifiait que Xi est égal à Pi sur 2 moins Psi, et donc, le couple était maximum à la fois quand on avait un angle Xi de Pi sur 2, 90 degrés, et un angle Xi de 0 degré. Et je l'indiquais, c'est ce qui se passe dans un moteur à courant continu, vous avez cet angle-là qui, par nature, par construction entre les aimants et la répartition des balais, est égal à 90 degrés. La deuxième étape constitue à montrer qu'il avait le même modèle qu'un moteur à courant continu, c'est-à-dire que le couple était proportionnel à l'intensité et que la vitesse était proportionnelle à la tension. Pour ça, il suffisait de reprendre la formule précédente, de prendre donc un angle de 90 degrés et de voir qu'on avait donc 3Pfi pour le couple électromagnétique, et donc ça se présentait sous la forme de K fois I, comme une machine MCC. Pour trouver l'autre expression, on passait par la formule de la puissance en disant que c'était Cω, que CEM, on prenait l'expression en fonction de EI cos Ψ, et puis on extrayait la vitesse en disant donc que c'était 3EI cos Ψ sur le couple, mais ce couple, on vient de montrer qu'il est égal à K fois I, si on remplace ici K fois I, les I se simplifient, et on a bien une expression qui est sous la forme K' ici fois E. Voilà, donc finalement, on retrouve une équation qui elle aussi permet de commander la vitesse de rotation de la même manière qu'une MCC. Alors on revenait encore une fois sur le besoin de maîtriser les deux angles, en insistant cette fois sur la notion de décrochage, et en demandant d'où ça pouvait venir, comment ça se traduisait d'abord sur l'angle Ψ, et puis ensuite, comment ça se traduisait sur l'angle Ψ. Alors la formule qui donne le couple électromagnétique en fonction de l'angle Ψ, donc le décalage entre les deux champs magnétiques tournants, en fait, si on le traduit sous forme d'une animation, ça donne ça, c'est-à-dire que tant que l'angle est inférieur à π sur 2, et on a une augmentation du couple, c'est normal, c'est la formule qui le dit, et puis lorsqu'on va dépasser cet angle π sur 2, en fait, le couple va se mettre à diminuer, et du coup, ça va se traduire par un décrochage. Voilà. Alors bien sûr, c'est gênant, concrètement c'est gênant. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on va faire ? D'abord, comprendre que si ça décroche, c'est parce que le couple résistant a augmenté. Sur un moteur à courant continu, ça s'est traduit par une augmentation du courant, et bien là, ça se traduit sur un moteur synchrone par une augmentation de l'angle entre les deux champs magnétiques statoriques et rhothoriques. Alors on a vu que jusqu'à π sur 2 c'était bon, et bien sûr, c'est la même chose de l'autre côté, donc en moins π sur 2, donc il faudra toujours vérifier que cet angle XI soit compris entre plus ou moins π sur 2. Pour éviter le décrochage, ce qui serait bien, ce serait de connaître l'angle entre les deux champs magnétiques statoriques et rhothoriques pour le maîtriser, parce que celui qu'on maîtrise, le statorique, on sait où il est, donc si on est capable de savoir où se trouve le rotor, on maîtrisera l'angle entre les deux, et ça permettra d'éviter le décrochage, par exemple, en augmentant le flux magnétique. Voilà, tout ça pour arriver à la conclusion qu'un moteur brushless a tout intérêt à être ce qu'on appelle autopiloté, c'est-à-dire qu'on va essayer de maîtriser cet angle XI. Alors, ça n'est pas le cas des petits moteurs brushless qu'on utilise en modélisme. La commande du coup du moteur synchrone est la suivante. On a un onduleur ici qui va générer trois courants qui vont générer un champ magnétique tournant, un petit peu sur cette image-là. Donc, on a la commande ici des trois bobines qui va créer un champ magnétique tournant et tout l'objectif pour le rotor, ça va être de suivre ce champ magnétique avec un angle XI qui est maîtrisé. Donc, ce qu'on souhaite, nous, du coup, c'est ça, c'est-à-dire qu'on a un champ magnétique que l'on impose et on veut un champ magnétique qui est décalé avec un angle maîtrisé, ici. Donc, on va récupérer la position du moteur synchrone et comparer ce que l'on impose et ce que l'on a réellement de manière à calculer une erreur et appliquer un correcteur sur cette erreur de manière à piloter correctement le moteur synchrone. C'est ce qu'on nous demandait d'analyser sur la question 39 en justifiant qu'on était bien sur un champ, un synchronisme, que le couple magnétique était... On nous demandait d'élaborer, pardon, le couple électromagnétique et on nous demandait de vérifier que l'angle XI était maîtrisé. Cette question pouvait apparaître un petit peu difficile, néanmoins, on pouvait s'en sortir avec un petit peu de bon sens parce que, en fait, le rotor tourne et crée trois courants déphasés, ici. La pulsation de ces courants est égale à Pθ.R. Or, on sait que pour un moteur synchrone, la vitesse de synchronisme grande ωs est égale à ω, la pulsation, divisé par P. Donc, si on prend ce ω et qu'on le divise par P, on trouve bien θ.R. La vitesse de synchronisme est égale à θ.R. D'autre part, lorsque le moteur tourne, il crée une force électromotrice E qui génère ces courants déphasés de PsiRF. Et on l'a vu, c'était indiqué dans le sujet, l'angle Psi, c'est le déphasage entre E et I. Donc, si vous avez un déphasage de PsiRF entre E et I, ça signifie que, du coup, l'expression du couple, c'est la formule qu'on a trouvée tout à l'heure, sauf que le déphasage est égale à PsiRF. Donc là aussi, il ne fallait pas se compliquer inutilement la vie. D'autre part, si on utilise la formule qui est la suivante, on l'a vu tout à l'heure, si on exprime Psi, on voit qu'il est égal à Pi sur 2 moins Psi. Donc, le fait de maîtriser cet angle-là, bien sûr, indirectement, ça fait maîtriser cet angle-là. La question 39 abordait la compréhension de cette partie-là, c'est-à-dire la notion d'erreur, que représentait l'erreur, que représentait le Mli, et qu'elle n'a porté cet élément. Donc, on était sur la conversion statique, on était sur des questions de culture générale. Alors, on passe une tension continue à 3 tensions triphasées alternatives, donc on est sur un fonctionnement en onduleur. A l'intérieur, on va avoir des transistors qui vont être plutôt de type MOSFET, parce qu'on a une puissance qui est relativement faible, mais ça pourrait être aussi des IGBT. Ensuite, le Mli, ça signifie quoi ? Ça signifie modulation de largeur d'impulsion. Il faut connaître l'équivalent anglais qui est PWM, Pulse Width Modulation. Et enfin, l'angle alpha, il représente l'angle de conduction, c'est-à-dire qu'on va générer des tensions triphasées par la variation, ici, on le voit, on va générer une tension triphasée par une modulation de largeur qui va impacter sur le spectre du signal. Pour finir, l'angle alpha, c'est quoi ? C'est l'angle de conduction, c'est comme la largeur d'impulsion en PWM et c'est ce qui va permettre de générer une tension alternative à partir d'un rapport cyclique variable, alpha, qui va donc impacter sur le spectre de la tension. On nous explique ensuite que le moteur triffe, on nous explique ensuite que le moteur synchrone est composé de trois phases et que finalement, chaque phase est équivalente à un modèle RLE, donc de type MCC, finalement, et que cette phase est asservie classiquement, avec un correcteur PI, on nous demande d'exprimer la fonction de transfert d'une phase dans un premier temps du moteur synchrone. On exprime dans le domaine temporel la relation entre V1 qui est égale à E1 plus L1 D1 sur DT plus R1 I1, on met ça dans le domaine de la place, et ensuite on observe ce que l'on souhaitait, c'est-à-dire I1 en fonction de V1 moins E1. Donc après avoir transformé dans le domaine de la place, on observe assez rapidement sans problème que H1 est égale à 1 sur R1 plus L1 P. Question 42, on nous demandait l'expression de la fonction de transfert en boucle verte, donc je le rappelle, c'est en ouvrant ici, mais avec une constante de temps TAU I pour le correcteur choisi particulièrement. Quand on voit ça, il faut tout de suite décoder ça et dire attention, il ne faut pas que je laisse le correcteur sous cette forme, il faut que je le mette sous la forme d'un quotient car il risque de simplifier l'expression du modèle général. Alors ça donne K fois 1 plus TAU I P sur TAU I P fois K0 fois 1 sur R1 plus L1 P. Lorsque l'on met tout ça sous la bonne forme, on voit tout de suite qu'il faut faire intervenir la constante TAU I. Donc on met R1 ici, on le sort, on le met en facteur, donc ça va faire R1 facteur de 1 plus L1 sur R1 P et donc ces deux termes vont s'éliminer. On va avoir donc l'expression d'une fonction de transfert qui va être simplifiée. Je répète, il faut absolument, lorsqu'on choisit une constante de temps particulière, se dire que ça va simplifier notre modèle. On nous demande ensuite de montrer que la fonction de transfert en boucle fermée est une fonction du premier ordre avec un nouveau gain de nouvelle constante de temps et d'en déduire ce qui se passe sur la stabilité. Alors deux choses, d'une part on a un retour unitaire, donc on peut appliquer la formule de Black, d'autre part il ne fallait surtout pas repartir sur cette expression mais repartir sur l'expression simplifiée que l'on venait de nous faire établir. HBF égale HBO sur R1 plus HBO permettait d'obtenir cette relation. On la mettait sous la forme canonique d'un premier ordre où on identifiait le nouveau gain 1 en boucle fermée et la nouvelle constante de temps, taux, ici. Étant donné que c'était un premier ordre, bien sûr, c'est un asservissement qui est stable. Question 44, on nous demandait à partir d'une consigne de courant qui était sinusoidal quelle était l'expression pour une pulsation donnée donc du courant I1. Je rappelle que la fonction de transfert c'est l'expression complexe et en fonction d'oméga de la sortie sur l'entrée. Et donc en prenant son module, vous allez avoir le gain entre la sortie et l'entrée pour une pulsation donnée et en prenant son argument, vous aurez le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée pour une pulsation donnée. Ensuite, on nous demandait de conclure sur l'influence du gain sur la précision de l'asservissement. Je le répète, lorsqu'on remplace P par Jω, la fonction de transfert est le rapport de la sortie sur l'entrée aussi bien en termes de module que d'argument. Donc, le courant de sortie, I1, c'est le courant d'entrée fois le gain, c'est-à-dire le module de la fonction de transfert avec donc ici le dénominateur et en remplaçant ω par ωf. Et le déphasage de la sortie par rapport à l'entrée, c'est l'argument de cette fonction de transfert complexe. Ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Lorsqu'on va augmenter le gain proportionnel, on voit ici, on va en fait diminuer taux. En fait, en diminuant taux, on va augmenter la pulsation vers la droite. Donc, on va augmenter la bande passante. La bande passante, c'est la capacité à suivre notamment des signaux sinusoidaux de fréquences importantes sans atténuation. Et donc, on va augmenter la capacité du courant de sortie à suivre le courant d'entrée. Question 45, on nous demandait pourquoi on avait besoin que de deux capteurs de courant, comme on pouvait le constater ici, sur un asservissement de couple. Ça faisait appel aux notions du dégramme de Fresnel où on se rappelle que la somme vectorielle des trois courants est nulle. I1 plus I2 plus I3 est nulle. Et donc, en connaissant deux courants, vous en déduisiez obligatoirement le troisième. Question 46, on revenait à des questions classiques avec un certain nombre de pôles, une fréquence d'alimentation demandée pour avancer à une vitesse de 10 km heure. Alors, pas de difficulté particulière, on prenait la vitesse de 10 km heure, on traduisait ça avec V égale r oméga et le diamètre qui était donné dans le sujet en radian par seconde. Puis, on utilisait la relation liant, alors soit vous l'avez dans votre calcul, mais je rappelle grand oméga, c'est petit oméga, la pulsation divisé par p, et petit oméga, c'est 2 pi f. Donc, on remplaçait ça, pas de problème particulier pour trouver 46,4 Hz. Question 47, on nous faisait travailler sur le schéma bloc en nous demandant ce que faisait ce bloc-là et l'expression de ce gain-là avec un flux. Alors, on passait de l'angle à la vitesse, donc le bloc 2 était un bloc de dérivation, méga r de p égale p fois θr. Pour la constante Ki, on utilisait la formule donnée dans le sujet qui donnait le couple en fonction du courant. Attention, il y avait deux petites difficultés, on va dire, c'est qu'ici, donc le sinus, il fallait bien voir qu'il est égal à 1 car on nous disait que ψ est égal à 0, donc que ψ est égal à 90 degrés, et ensuite ici, φ, attention, c'est une valeur efficace qui est donc égale à la valeur maximale divisé par racine de 2. Le nombre de paires de pôles était donné de A16. Voilà ce qu'on trouvait pour Ki. Question 48, on nous donnait le couple et on nous demandait le courant efficace et la puissance électromagnétique correspondante. Pas de difficultés particulières, on a appliqué la formule que l'on venait d'établir, c'est-à-dire, voilà, et on trouvait 19,5 A pour la puissance. Pas de problème particulier, en reprenant la vitesse que l'on avait trouvée ici, on trouvait 455 W. On finalise l'étude énergétique du moteur, en négligeant les pertes joules, on nous demandait la puissance électrique consommée par le moteur. Là aussi, pas de problème, si on néglige les pertes joules, eh bien la puissance consommée est égale à la puissance électromagnétique. On concluait en supposant le rendement unitaire et on demandait l'intensité délivrée par la batterie avec une tension de 48 V. On finit en douceur, donc P égale Ui, donc le courant était de 455 W divisé par 48 V, 9,6 A. Et pour finir, un joli fauteuil roulant électrique tout terrain. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021